Bonjour, je suis Marc Dupont-Avis et je suis président fondateur de Xilam Animation. Mon entreprise travaille exclusivement dans le domaine de l'animation, films et aussi bien que séries, et nous sommes créateurs, producteurs et distributeurs. Alors, on a très envie de se développer dans un nouveau segment du marché qui s'appelle l'animation ado-adulte, qui fonctionne de façon assez extraordinaire en ce moment sur des très grandes plateformes, qui est un marché très drivé par les Américains, mais sur lequel il y a des places assez passionnantes à prendre. Et puis, il y a aussi le segment du long métrage, sur lequel on a eu des très beaux succès en 2019. On a même été aux Oscars avec un film qui s'appelle « J'ai perdu mon corps », et on a très envie de poursuivre dans cette voie-là. S'il fallait trouver trois mots clés, je dirais créativité, innovation et enfance. La créativité, parce que c'est notre souci permanent. En fait, on est sur un marché et face à un public qui demande en permanence des choses, des programmes très différents. Et qu'en fait, on est performant que si on attire les talents et si on les fait travailler dans la bonne direction. l'innovation, c'est parce que c'est le mantra de XILAM, apporter toujours quelque chose de nouveau. L'innovation visuelle, c'est très très important dans notre métier. Et l'enfance, parce que c'est quand même le public qui nous a fait vivre toutes ces années, c'est celui qui stimule nos créateurs. Et c'est un public magique et merveilleux pour lequel on adore travailler. C'est l'extraordinaire continuité dans la créativité de l'entreprise depuis plus de 25 ans aujourd'hui, avec une série de succès mondiaux absolument incroyables. Il y a très peu d'entreprises qui délivrent des succès et de cette importance à l'échelle mondiale dans notre domaine. Il y a une deuxième raison, c'est, je pense, les valeurs propres à l'entreprise. C'est une entreprise qui est très soucieuse de la façon et de l'environnement dans lequel travaillent nos employés, qui sont des gens globalement très jeunes. La moyenne d'âge est d'à peine 30 ans sur les gens qui travaillent chez XILAM. Ensuite, c'est une entreprise qui a un regard sur le monde. Nos œuvres ont fait 80% de notre chiffre d'affaires à l'international et nos œuvres rayonnent dans le monde entier. Donc c'est peut-être qu'on est capable de toucher quelque chose d'universel. Et très peu d'entreprises peuvent dire ça, je crois. Incontestablement, le plus grand succès de l'histoire de XILAM, c'est Oggy et les cafards. que tout le monde connaît dans le monde entier, qui a voyagé à peu près partout, dont ont fait les 25 ans cette année. Et puis j'ai quand même envie de citer le long métrage « J'ai perdu mon corps » qui est quand même été aux Oscars et qui a été un événement très important pour XILAM. Je me concentre toute mon énergie avant l'activité professionnelle. J'ai très peu de temps pour exercer mes talents ailleurs. Je m'occupe, j'espère en tout cas, pas trop mal de ma famille. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !